Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation de l'application Pages en vue de créer un livre audio. Donc on va aller dans notre application Pages, caractérisé en orange avec un petit stylet. Donc on ouvre notre application, il va nous ouvrir nos projets récents. Donc ici pour créer un nouveau projet, on va venir cliquer sur le plus. Pages est une application dans le fond de traitement de texte, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs ici modèles qui nous sont offerts. Donc avec les élèves c'est très intéressant, on peut créer ici des livres en format paysage, donc des histoires qui vont être illustrées. On peut également venir créer des lettres, donc possible d'écrire à un auteur, à un spécialiste, des trucs comme ça. Il y a des prospectus, des affiches qu'on peut se servir dans le fond dans les modèles. Mais là ce qui nous intéresse ici c'est la conception d'un livre audio. Donc on va venir ici sélectionner histoire, donc vous voyez caractérisé par un petit lion. Donc je clique sur ce modèle ici et celui-ci apparaît. Donc ce qui est intéressant ici c'est qu'à partir de ce modèle-là, on va pouvoir venir changer les différents éléments. Donc ici je pourrais venir changer l'image. Donc si je clique sur le plus, sur le petit plus, je pourrais venir ici chercher une photo ou une illustration qui vient de ma pellicule. Donc je pourrais venir ici y ajouter l'image d'un chien. Je peux venir ici modifier le titre. Donc tout est modifiable, tout est objet, on peut les déplacer également. Donc ici je vais écrire chien. Ça peut être une vie de chien. Donc on vient inscrire les noms de l'auteur, tout ça. Ce qui est très intéressant ici, là on va pouvoir, si vous regardez dans le coin supérieur droit, on a le petit plus qui nous permet d'ajouter une panoplie d'objets. Donc on pourrait venir ici y inclure des dessins. Donc on a encore nos outils de dessin. On peut venir ici griffonner. Une fois qu'on a terminé, on va faire OK. Voilà, donc là j'ai mon objet de dessin que je pourrais venir ici apposer. Autre élément très intéressant ici, je vous inviterai à regarder, voir tout ce qu'on est capable d'y ajouter. Là ici on a pour ce qui est des images, on pourrait venir, si on clique ici, venir y insérer des formes. On a des objets, des animaux. Donc on a tout plein ici de petits autocollants. Bon, des graphiques, ça ne sera pas nécessaire. Donc ça va être surtout l'image et forme, les deux éléments qui vont être utilisés ici. Le plus intéressant ici, pour la création d'un livre audio, si vous regardez toujours dans l'image, dans le petit plus, on a la possibilité de faire enregistrer l'audio. Donc si je clique sur celui-ci et que je clique ensuite sur enregistrer, ce que l'application va faire, elle va enregistrer ici ma narration. Donc, il était une fois l'histoire d'un petit chien très fatigué. Donc je viens d'arrêter ici mon enregistrement. Une fois que mon enregistrement me convient, je pourrais le réécouter en cliquant sur aperçu. Je vais cliquer dans le coin, vous voyez, supérieur droit, cliquer sur insérer. Et là vous voyez, je vais avoir une petite icône comme ça avec un petit symbole audio. qui va me permettre de réécouter ici, donc à chaque page, la narration qui va avoir été enregistrée. Donc on peut faire ça pour l'ensemble des pages. Donc venir y ajouter une narration. Donc quand je vais cliquer sur celui-ci, il était une fois. Donc on a la narration qui démarre. Pour exporter notre livre audio, ce qu'on va devoir faire ici, c'est qu'on va cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Et là on va avoir possibilité ici de l'exporter, donc le deuxième élément, exporter. Le format ici qui est recherché, afin de conserver ici la narration, le fichier audio, il va falloir l'exporter en fichier EPUB, le troisième. Si on le fait en PDF, on n'aura pas ici nos éléments audio. Donc pour s'assurer d'avoir, on va pouvoir changer le titre ici, l'auteur, etc. Également on va aller dans les options avancées ici. On peut venir cliquer sur optimiser le contenu multimédia pour la publication. Donc comme ça, on va s'assurer de prendre en compte tous les éléments multimédia qui ont été installés. Une fois qu'on a fait ici, on va faire exporter. Et ce qui est intéressant ici, puisque ce que je vous conseille de faire, c'est de l'enregistrer. Vous voyez la troisième option, copier vers livre. Donc c'est l'application livre de Apple. Donc en copiant vers livre, l'application devrait s'ouvrir. Donc dans livre, on va avoir la bibliothèque comme ça de tous les livres qui ont été créés. Donc l'élève va pouvoir avoir une aperçue comme ça de son livre. Donc on va pouvoir naviguer à l'intérieur de celui-ci. Et étant donné qu'on le fait en format EPUB et qu'on a mis les fichiers multimédia, on a la possibilité d'avoir la narration et d'y avoir accès. Donc ce livre peut être consultable ultérieurement par des élèves de la classe ou des élèves d'autres classes. Voici ce qui fait le tour de l'application Pages pour la création.